Bonjour à tous donc Gilles agriculteur du Loiret aujourd'hui je vous emmène faire un tour de plaine on va aller voir toutes les cultures que j'ai semé là cet automne donc l'orge le blé puis on va même faire un petit tour dans les févroles et puis voir un petit peu ce que ça donne où est ce que ça en est donc la première parcelle c'est un des premiers champs que j'ai semé c'est l'orge non c'est pas le premier champ on ira voir juste après un champ de blé de maïs qui que j'ai semé avant cette orge mais c'est la première cette orge c'est le premier champ que j'ai semé après les premières pluies donc là comme vous pouvez voir l'orge est plutôt bien parti on va prendre une orge donc là elle a deux feuilles un tout petit peu de dégâts de limaces la troisième feuille qui arrive donc je pense qu'il ya plus grand risque mais globalement je suis très content de ces orges on va peut-être se mettre dans le sens des rangs pour voir donc ben voilà c'est parti ça pousse bien pas trop de soucis alors on va regarder deux petites choses dans chaque champ un petit peu l'état de la culture parce que c'est le principal c'est ce qu'on nous agriculteurs c'est notre objectif c'est avoir une culture qui rentre bien en bonne condition en hiver surtout cette année on a semé plus tard que d'habitude donc ça se développe moins vite donc on va déjà regarder ça et la deuxième chose qu'on va essayer de regarder c'est un petit peu l'activité biologique qui peut y avoir dans mes sols donc je suis assez content parce que je sens que mes sols ils démarrent fortement et puis que ça bouge donc on va regarder un petit peu tout ça alors le problème c'est que malgré quelques traitements il me reste quelques régras donc par exemple celui ci ou celui ci donc il y en a qui ont eu donc qui ont été traités et qui sont en train de dépérir il y en a quelques uns qui restent donc ça c'est le souci que j'ai vraiment sur ma ferme c'est la partie régras lié à pas mal d'années en tcs avant donc mais sinon on a plutôt une belle vie du sol alors comment est ce que je peux dire ça bah concrètement c'est déjà de voir un peu tous les terricules de vers de terre bon là il a plu donc ils sont un peu défaits mais tout ça c'est ce que les vers de terre ont monté à la surface et donc on a on a plutôt beaucoup et puis après deuxième chose vous pouvez voir ici ici on commence à avoir pas mal de petits champignons donc c'est aussi un des signes d'une bonne vie du sol donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501